Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je travaille les kicks et justement vous allez voir je vais vous montrer trois façons différentes avec trois kicks différents et vous allez voir que ça n'a rien à voir et que chacun va avoir son propre son. Allez c'est parti on se retrouve après le générique. Alors nous voici sur Cubase donc comme vous pouvez voir on va avoir un double kick qui sera ensemble, un autre kick séparé et un autre kick séparé et vous allez voir qu'ils sont travaillés différemment. Alors je vais vous faire déjà écouter le son du tout premier des deux premiers kicks. Alors les deux premiers kicks pourquoi ils sont ensemble parce qu'on a un kick in et un kick out donc vous allez entendre en même temps dans le kick la musique du fond. Comme vous pouvez voir ici je vais vous l'agrandir un tout petit peu. Vous voyez ici il y a de l'édition qui a été fait à certains endroits et là aussi j'ai édité en fait tout simplement pour avoir le même kick tout le long. Sachez que c'est une chose très très importante à faire il ne faut pas oublier d'éditer son kick parce que son kick et d'autres d'autres instruments aussi tout simplement pourquoi parce que le kick c'est important qu'il soit régulier déjà qu'il faut qu'il soit calé bon après si tout le reste n'est pas calé c'est beaucoup plus compliqué mais surtout qu'il ait la même puissance partout qu'il y ait des variations c'est tout à fait normal qu'on est un peu moins fort mais qu'on n'ait pas des patates des trucs qui arrivent vraiment vous savez ça fasse par exemple comme ça parce que là par exemple ce qui va se passer c'est que dès que vous allez égaliser ça va écraser. Donc moi j'ai édité et Léo j'ai édité c'était que c'était très très fort. Alors je vous fais écouter le kick in et le kick out ensemble je vais les mettre exactement au même volume tous les deux je vais d'ailleurs tous les remettre à zéro et vous allez voir la différence je vais faire écouter le kick in et le kick out déjà pour que vous voyez brut comment ils sonnent alors là ils étaient ensemble maintenant je vais vous faire écouter uniquement le kick in voilà et je vous mets le kick out uniquement tout seul pour que vous écoutiez voilà donc vous voyez le son est complètement différent maintenant comment je les ai travaillés donc ça n'a été pas compliqué moi j'ai travaillé avec ils ont tous été travaillés avec une console ssl sauf le dernier où j'ai utilisé un cla parce que le cla je voulais aussi vous présenter ce produit que j'ai déjà présenté mais qui fonctionne très très bien surtout pour des grosses caisses qui ont déjà été bien 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 travaillé à l'enregistrement alors voilà le premier réglage que j'ai fait alors ça sert à rien de noter ces réglages parce que un ils ont été fait à l'oreille et au casque et ils sont faits pour cette grosse caisse et vous verrez d'ailleurs quand je vais les mettre pour ce kick je vais prendre ce réglage pour ce kick je vais le mettre après sur celui ici en bleu vous verrez que ça ne sonne pas du tout pareil et vous vous rendrez compte que ça sert à rien de prendre des réglages comme ça sachez que toutes les personnes qui vous disent le kick il doit sonner comme si il faut enlever ceci il faut mettre cela c'est pas possible en fait un kick ne peut pas sonner pareil un les pots de grosse caisse et les bois de la grosse caisse ainsi que pour une batterie vont changer parce qu'il va y avoir certains qui vont mettre des pots plus épaisses je pense à ceux qui utilisent comme moi j'utilisais sur la grosse caisse des doubles pots de remo power pinstripe donc étaient des pots à bains d'huile assez épaisse et qui nous permettait d'avoir un son à la fois grave et bien percutif sur le marteau ce qui va changer aussi c'est la façon dont le batteur va tendre ses pots que ça soit la peau de timbre à l'avant de la grosse caisse et la peau de frappe qui est donc derrière ou devant pour vous ça dépend comment vous voulez le voir mais la peau de frappe qui sera soit très tendue soit pas du tout tendue soit moyennement tendue donc voilà ça dépend que le son que le batteur veut avoir et pareil pour les tomes vous allez voir des gens qui vont avoir des pots très tendus ça va ça va bing 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 sonner comme ça et d'autres je pense notamment au batteur de gojira je crois que c'est mario qui s'appelle qui a des pots bien détendu et qui boum 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 les tomes ils dégueulent tellement que c'est détendu et c'est un son qui est assez particulier d'ailleurs à travailler donc impossible qu'un kick sonne toujours pareil si vous voulez qu'il sonne comme vous avez l'habitude de les faire sonner il va falloir venir justement chercher que ce soit avec une tranche de console ssl ou une tranche de console de chez api ou de chez niv venir chercher vraiment ce que vous voulez chercher et vous verrez que c'est pas toujours facile d'obtenir exactement le même son de kick en moins de tout le temps et en permanence faire du sound remplacement c'est à dire toujours 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 remplacer le son de votre grosse caisse ce qui malheureusement va donner à toutes vos productions exactement le même son en permanence et c'est pas le but moi quand je fais des mixages pour des groupes je veux pas qu'ils sonnent qui comme les autres sonnes et puis faire du sound remplacement c'est d'un côté aussi je pense avoir ne pas avoir envie de s'embêter des fois à travailler des sons alors il m'est arrivé je vous le dis clairement de faire du sound remplacement pour des grosses caisses qui ne sonnaient pas du tout des caisses claires qui étaient pourries des tomes qui sonnaient pas qui étaient très difficiles à travailler voire pour certains impossible à travailler c'était c'était on j'arrivais pas à trouver aucun truc avec que ça soit avec une tranche de console que ça soit sans avec aux légaliseurs normal enfin normal avec les fab filters et trucs comme ça c'était impossible donc opté pour ben j'ai dû faire du sound remplacement donc là comme vous voyez sur sur cette première grosse caisse donc sur le kick in ce que je suis venu faire vous voyez j'ai coupé du bas j'ai d'abord le le compresseur viendra à la fin c'est à la fin que je viens mettre le compresseur pour venir chercher ce que je veux faire ressortir donc qu'est ce que j'ai fait et j'ai je me suis mis un filtre ici voyez aux alentours des des 100 110 à peu près donc j'ai coupé tous les bas ensuite après ici je suis venu couper un peu plus bas parce que là comme c'est un kick in je veux récupérer exactement le bruit du marteau je veux vraiment récupérer la batte et la peau qui pac pac qui tapent après qu'est ce que j'ai fait je suis venu ici dans les bas médium et oui j'ai fait une sorte de oui j'ai même pas touché aux cloches je les ai laissé tel quel je suis venu rechercher ici dans les 1,5 kilohertz et j'ai remis j'ai mis plus 6 db pour vraiment récupérer je vais vous faire écouter juste après pareil dans les au médium je suis venu récupérer encore de la batte et dans les aigus je suis venu récupérer le plus aigu de la batte qui vraiment ce petit tac 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 qu'on entend là vous allez voir et après ce que j'ai fait je suis venu compresser mon son enfin lui donner beaucoup plus de dynamique donc je veux vous faire écouter avec et sans pour que vous vous rendiez compte de la différence donc sans et avec sans et avec voyez avec voyez il a récupéré un peu plus de clarté donc c'est ce que je voulais au final puisque là on est sur le kick in on est à l'intérieur de la grosse caisse on vient chercher la batte pour le kick out ce que je suis venu faire appareil avec la même tranche de console ici j'ai fait un high cut coupé tous les aigus je suis venu après ici remonter à 50 au maximum là j'ai vraiment pris parce que je voulais vraiment tout le bas c'est ce que je vais chercher puis j'ai coupé carrément ici voyez dans les hauts médiums dans les bas médiums puis dans les hauts médiums je suis venu couper et puis si j'ai pas touché ce qui fait que je vous fais écouter avec et sans et pareil pour la compression là voyez comparé au premier je vous montre juste voyez la différence entre le premier kick et le second kick ça n'a rien à voir même à la compression c'est pas du tout la même chose et c'est voulu je les ai pas gaïté contrairement à ce qu'on peut croire ils sont pas gaïté c'est juste que le gate est activé mais tout est à zéro donc ils sont à zéro ici donc ça risque pas de prendre donc je vous fais écouter le second kick et pour récupérer encore plus de bas je suis venu ici avec le rc basse de chez wave je suis venu de fin de chez renaissance je suis venu récupérer vraiment dans le très très bas alors je sais il y en a qui me diront oui mais j'ai entendu dire que j'ai entendu dire qu'il fallait couper dans les bas dans les grosses caisses alors il y a beaucoup de prod je trouve où les grosses caisses sont jolies mais en fait sont très flat et moi j'ai toujours aimé que les grosses caisses elles aient vraiment du bas même en live quand j'en faisais j'allais chercher vraiment le gras de la grosse caisse en même temps que j'allais chercher le marteau j'allais chercher le gras de la grosse caisse pour vraiment avoir l'impact du et le qui sort pour vraiment avoir un truc vraiment joli donc je vous fais écouter avec et sans les réglages déjà alors donc sans je vais d'abord vous faire écouter que la console seul après là uniquement avec la ssl voyez déjà sans avec et maintenant je vais rajouter le rc basse et si j'enlève si je mets voyez ça sonne ça sonne vraiment pas mal maintenant on va écouter les deux mariés ensemble donc on va les régler pour vraiment que ça sonne bien parce que vous allez voir que là ça va ça va pulser un peu là vous voyez l'intérieur dans la grosse caisse le kick out couvre tout donc ce que je fais moi c'est que je le mets à zéro et je vais le remonter petit à petit pour trouver l'équilibre entre l'un et vous voyez là ça s'arrête et l'autre vous voyez là ça s'arrête et l'autre ça sonne pas mal du tout alors après je pourrais très bien mais je l'ai pas fait c'est voulu pour vous montrer aussi moi j'ai voulu garder le boum 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 alors là c'est sûr je peux pas savoir si ça sonne bien parce que j'ai pas une basse avec j'ai pas les autres instruments j'ai pas le reste de la batterie je vous ai montré que sur le kick après c'est que du réglage après je peux très bien me dire ok ça sonne pas bien avec la basse ou avec ça bouffe trop de kick in alors qu'est ce que je vais faire je vais faire ça je vais venir mettre mon très chaud je vais pas gaiter en fait je vais me servir de l'expander et voyez d'un coup regardez si je mets le gate je vais faire l'expander vous voyez sans l'expander et sans l'expander ça sonne comme ça voyez c'est boum boum je vais écouter tout seul si je mets l'expander à peu près comme j'avais mis voyez c'est plus la même chose du coup si je monte encore plus et si je mets le release à fond mais je ferme plus assez si je mets trop bas ça peut très bien marcher aussi alors après ça tout ce qui est noise gate ou expander il faut vraiment le voir avec la basse aussi pour voir ce que ça donne et avec tout le reste de la musique et puis après si vous ça dépend le son que vous préférez ça dépend que le son que le groupe aussi va vous va préférer dans tout ça alors ça voyez c'est une première façon de travailler surtout quand on a un kick in et un kick out quand on n'a pas je vous montrerai une autre façon de le travailler quand on n'a vraiment pas les deux parce que c'est une autre façon de faire là on en a une autre alors je vérifie oui j'ai bien mis un 8 sur le second qu'est ce que j'ai fait sur le second j'ai pris la même tranche de console je travaille pratiquement avec des tranches SSL ou des tranches API généralement alors là celle-là est de chez Wave il existe la même de chez Plugging Alliance qui est très bien aussi mais là j'ai préféré partir sur une très très simple et là vous voyez par contre ça là j'ai gaïté alors je vais vous faire écouter déjà le son sans vous voyez ce que ça donne donc vous voyez c'est bon on sent bien que là je pense qu'on est bien dans un kick in on n'a même pas de de vous qui sort de l'extérieur donc qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude en premier lieu je viens là j'ai par contre cette fois j'ai coupé du bas parce qu'elle fait trop wow wow donc j'ai coupé dans les 20 kilos voilà j'ai coupé dans les 20 kilohertz après je suis venu ici je suis monté pour redonner un peu de ouf ouf qui manquait et puis d'impact dans les 200 250 à peu près donc vous voyez 240 ça s'affiche dessous je lui ai donné à peu près 7,8 decibels qu'on pouvait voir après dans tout ce qui est bas médium j'en ai coupé un peu enfin je on va dire que je suis descendu vous voyez à 0,45 et puis je suis remonté ici j'ai fait un petit c'est pas vraiment une pic que j'ai que j'ai je suis vraiment sur je pense sur en plus un dôme c'est ça qui est intéressant aussi avec les tranches de console c'est qu'en fait là par exemple si je prends un EQ traditionnel par exemple le FabFilter si on prend un EQ traditionnel vous voyez si je monte je vois vraiment ce que je fais je peux faire des trucs comme ça je peux venir faire des trucs comme ça aussi vous voyez c'est ça qui est pas mal avec le FabFilter et ça avec une tranche de console en fait on voit pas ça nous évite avec une tranche de console de dire ok alors je dois être en fait à 250 et je dois faire que 2 décibels et puis je veux que ça soit par exemple pas du tout ça je veux que ça soit à 12 décibels on va être déjà plus chirurgical avec ça et des fois malheureusement on peut perdre du charme dans le son donc on peut être très et aussi on peut être attention on peut être ultra précis aussi mais trop chirurgical sur une musique on va perdre on va perdre vraiment du charme on va perdre beaucoup de choses et on va perdre des fois des harmonies qui sont très jolies à garder alors à un moment donné j'avais suivi des gens et ils coupaient beaucoup d'harmonie dans les caisses claires tout ça et je trouvais ça au début je faisais comme ça puis d'un coup je me dis ouais mais ça me plaît pas ça sonne pas moi j'aime bien quand les caisses claires sonnent comme ça et puis quand vous parlez avec les batteurs ben non mais moi j'aime bien que ma caisse claires elle fesse bing 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 et pas voilà le morceau il est comme ça nous on le veut comme ça ok donc vous suivez aussi les directives que vous demandent les les musiciens aussi donc c'est leur cahier des charges s'ils veulent qu'ils sonnent ultra chirurgical vous faites sonner ultra chirurgical s'ils veulent qu'ils sonnent qu'ils sonnent super doux mais très chaleureux vous devez faire comme ils le veulent voilà après vous pouvez refuser de faire des trucs qui ne vous plaisent pas c'est pour ça qu'avant vous devez écouter les morceaux donc sur celle là de grosse caisse pour continuer voyez après dans les hauts médiums je suis je suis remonté je suis vraiment y aller très fort parce que attention c'est une console SSL donc les SSL elles sont connues pour pour être quand même transparentes il faut quand même pousser dessus puis elles donnent beaucoup plus de chaleur donc c'est vrai qu'au début quand on n'a pas l'habitude on a l'impression qu'on tourne un bouton on dit mais il ne se passe rien en fait et c'est assez subtil des fois il faut aller chercher très loin pour que ça envoie mais l'avantage c'est que bon sur une véritable SSL vous avez quand même beaucoup plus de chaleur que sur un plug mais celle là il en donne aussi et puis ici dans les aigus vous voyez je suis venu juste un peu baisser pour garder un truc alors là l'avantage c'est que j'ai qu'une seule grosse caisse donc je devais donner à la fois l'impact et le ouf de la grosse caisse et vous allez voir ce que ça donne donc je vous le refais écouter sans et je vais vous le remettre chaque fois on va couper celui-là je vous le mets vous ne l'allez plus alors pourquoi j'ai gaïté ? j'ai gaïté parce que si vous écoutez bien à des endroits ça fait parce que j'ai l'impression qu'elle a été aussi gaïté mais qu'à des moments ils ont dû déjà faire eux-mêmes au studio la personne je pense qu'elle a déjà dû refaire du recalage et vous allez écouter vous allez entendre des petits se faire et les généralement vous allez entendre ça fait et pas ça fait vous avez vu là ? et ça si vous voulez je vais vous le montrer voilà c'est ici et quand vous regardez la courbe vous voyez que là elle fait si on l'agrandit vraiment si on l'agrandit alors oui je me suis coupé voilà c'est là si on agrandit l'onde on voit que l'onde elle fait jusque là et que là elle est coupée et elle reprend là alors ça c'est une erreur c'est une erreur alors on pourrait très bien je pourrais très bien la récupérer l'erreur c'est pas compliqué sachant que je sais que ça va jusqu'au bout je vais vous montrer comment on peut faire si ça vous arrive et que vous voulez savoir vous coupez vous coupez là vous coupez là donc vous prenez en fait un joli bout de votre kick vous vous appuyez sur alors sur mac moi c'est sur mac c'est option vous voyez ça active le ciseau et je tire dessus et je viens caler et je lâche et puis là par exemple ça va plus le faire et vous voyez l'autre à côté vous voyez et j'aurais pu éditer tout le long la musique comme ça donc si je vous fais écouter avec l'EQ c'est pour ça c'est pour ça que j'ai mis ici un gate et puis je voulais là je voulais une grosse caisse qui soit sèche pour vous montrer qu'on peut avoir une grosse caisse qui est sèche mais qui va très bien fonctionner avec le reste ensuite je vais vous montrer la dernière grosse caisse comment je l'ai travaillé alors celle-là je l'ai travaillé avec le cla de Chris Lord et vous allez voir que celle-là je vais vous faire écouter avec et sans le gate vous allez voir qu'elle est pas mal alors il faut juste que j'attrape la dernière donc et ici la dernière voilà ce que ça donne avec sans déjà et avec je vous enlève le gate je vous enlève je le remets et là vous voyez qu'avec un machin comme ça un plugin comme ça vous pouvez faire sonner une grosse caisse qui sonne déjà parfaitement bien qui a été super bien travaillé en studio là on était sur un morceau par contre qui a été super bien travaillé au studio les guitares ont été super bien enregistrés la batterie pareil je crois qu'il n'y a que les tomes qu'il a fallu que j'aille faire du son de remplacement parce qu'ils n'étaient pas très jolis malgré qu'ils soient bien travaillés je trouvais qu'ils n'étaient pas jolis ce n'est pas bien et voyez avec un truc comme ça vous pouvez carrément faire une batterie ça fonctionne bien et après ce qui est bien sur des plugins comme ça c'est que vous pouvez faire ce genre de choses voyez on peut rajouter une petite room enfin version studio un peu club un peu hall et puis après vous avez deux gates qui sont un hard et un soft et puis vous avez plusieurs compresseurs enfin vous avez trois compresseurs voilà je vous ai montré comment je travaillais des grosses caisses bien sûr il y a normalement comme je vous dis on travaille on édite toute la piste grosse caisse pour qu'elle sonne bien tout le long j'espère que ce tuto vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire de mettre un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et si vous voulez voir quelque chose en tuto n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça sera avec plaisir que je vous en ferai un je vous dis à plus pour une prochaine vidéo salut